Générique Bonsoir à tous, bienvenue au Flash de 18h sur la télévision du Burkina. L'an 1 de la gestion du pouvoir de Rok, Marc-Christian Caboret, passait en revue par son parti, le MPP et des partis alliés. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou. Selon les partis membres de la majorité présidentielle, les acquis obtenus en un an d'exercice du nouveau pouvoir sont satisfaisants. Ils renouvelent leur soutien indéfectif au président pour la suite de son mandat qui sera très déterminante avec la mise en œuvre du PNDS. L'Assemblée nationale avec le soutien du PNUD forme les députés et le personnel administratif du Parlement sur le développement durable et en suivi évaluation des politiques publiques. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au programme d'action prioritaire du Parlement. Au sortir de cette formation, les députés pourront mieux accompagner le gouvernement pour une structuration économique. Les travaux d'entretien périodique de la route nationale numéro 24, Andori et Seba, ont été lancés ce vendredi par le ministre en charge des infrastructures. La réfection de ce tronçon permettra de soulager le calvaire des usagers et créer les conditions du développement de l'économie nationale. Elle va coûter plus d'un milliard 900 millions de francs CFA et les entreprises ont dix mois pour achever les travaux. 58 Burkinabés sont les heureux bénéficiaires des logements sociaux de Basenco. Étant des membres de la coopérative Burkinabé de l'habitat, ils ont reçu les clés de leur habitation ce samedi 3 décembre au cours d'une cérémonie. Les logements sont construits sur une superficie minimum de 245 m² chacun. La coopérative compte construire 500 habitats au profit de ses membres. Les experts immobiliers se sont retrouvés les 2 et 3 décembre derniers à Ouagadougou pour relire le statut de la Chambre nationale des experts immobiliers du Burkina. Ce statut va définir la fonction de l'expert immobilier et permettre aux acteurs de se munir d'un référentiel consensuel. Il va également réduire les quiproquos en matière d'évaluation de la valeur des constructions immobilières. Pour ses travaux de relecture, la Chambre nationale des experts immobiliers du Burkina a bénéficié du soutien du ministère en charge de l'habitat. Le président angolais Eduardo Dos Santos a décidé de ne pas se présenter en 2017. L'annonce a été faite ce vendredi par la radio d'État angolaise. Après 37 ans de règne sans partage du MPLA et une présence tout aussi influente dans la sphère politique angolaise, le retrait du leader Dos Santos semble avoir été préparé. Il doit notamment céder sa place à la tête du parti, à l'actuel ministre de la Défense. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 20h avec Pusse Nikindo.